Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist bourse, faut-il investir sur ? Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la société Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pense que tout le monde connaît déjà, ne serait-ce que par les galeries des glaces à Versailles. Parce que c'est eux qui en sont à l'origine et c'est aussi comme ça qu'ils ont commencé à se faire connaître. Et après, bon, évidemment, ça a explosé dans tous les sens. Donc on va regarder rapidement, donc Compagnie Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication, de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles. Les 4 pôles sont la fabrication de solutions de haute performance, La distribution des matériaux, donc ça, via le réseau notamment, par exemple, .p, pour ne c'était que. La fabrication de produits de construction, donc produits extérieurs, tout ce qui est façade PVC, de l'isolation aussi, évidemment. De la fabrication de vitrages, donc tout ce qui est verre plat, les vitrages automobiles, les verres spéciaux, de toute façon, aujourd'hui, lorsque vous commandez, ne serait-ce que, par exemple, une fenêtre pour chez vous, vous avez quasiment 99% de chance que le verre vienne de Saint-Gobain. Donc, bon, ils sont plus que leaders par rapport à ça. Au niveau du nombre d'employés, donc 159 145 employés, ce qui commence à faire quand même une belle petite boutique, mais à travers toutes les filiales, forcément, c'est un peu logique qu'il y ait autant de demandes. Au niveau du secteur, on est dans la consommation cyclique. En sous-secteur, c'est les produits de consommation cyclique, vous n'avez pas vraiment beaucoup. On est dans tout ce qui est fabrication, commercialisation, distribution de produits du bâtiment, principalement. Alors, au niveau des dirigeants, donc, qu'est-ce qu'on a en dirigeant ? On a Gilles Schweps. Je ne suis pas sûr que je prononce bien son nom. Il m'excusera si jamais il regarde la vidéo. Au niveau des actionnaires, donc, on a Amundi, on a la Caisse des dépôts et de consignations. On a Saint-Gobain qui possède une partie. Il n'y a pas de nom de société. Donc, a priori, Saint-Gobain n'appartient pas à une famille. Et on n'a pas non plus d'avantages pour les employés du groupe Saint-Gobain. Ce qui m'étonne parce qu'il me semble qu'il y a quand même des avantages, notamment pour tout ce qui est distribution, du côté de Point P, la plateforme du bâtiment et d'autres. Donc, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'ils ont des avantages, qu'ils ont des actions gratuites. Au niveau du siège social, on est à Courbevoie, donc pas loin de Paris, donc 92. Et au niveau des sociétés qui seraient susceptibles d'être plus ou moins dans le même secteur d'activité, Donc, on a ici, sur 3 ans, Saint-Gobain qui est à plus 48,75%. Lorsque la moyenne du secteur est à 42,44%, pas mal. Ils font mieux que leur secteur. Sur 1 an, on a du 2, pardon, j'avais une petite gêne. Sur 1 an, on est à 46,36%. La moyenne est à 41,32%. Donc, surperform aussi. Sur 5 ans, moins 3,58% pour plus 6,01%. Et en variation, plus 1,13% pour 1,99%. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout au niveau des chiffres. Ça correspond au secteur. Ils ne sont pas en dessous. Ils ne sont pas forcément au-dessus, mais ils ne sont pas au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va regarder au niveau de nos amis, les analystes. Donc, eux, ils sont à l'achat. 17 analystes. 86,50 pour un objectif à 96,38. A plus 11,42%. 96,38. On ne serait pas loin d'un plus historique, je pense, sur le dossier. Donc, 86,50. Actuellement, on est à 85,48. Donc, 86,50. Il y a peut-être quelque chose à faire. Après, moi, je trouve peut-être que l'action est chère, mais on va le vérifier. Au niveau de la note d'investissement, donc, on est à 3 étoiles et demi sur 5. La note ESG, on est à C+. Ce n'est pas terrible. Et là, a priori, on est bien valorisé. La valorisation est bonne. Le consensus, je vais réussir à le dire, il est correct. Visibilité et momentum correct. Et les fondamentaux, par contre, ne sont pas bons. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder tout de suite. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous n'aurez en aucun cas copier ou reproduire les prises de polichettes. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau des fondamentaux, alors, si on regarde déjà au niveau du compte de résultats prévisionnels, on peut voir qu'on a une marge nette aux alentours de 7%. On a une marge d'exploitation aux alentours de 12% pour 2026. On a un chiffre d'affaires qui a légèrement baissé entre 2022 et 2023. 2023-2024, ça semble continuer à baisser un petit peu. Ensuite, on devrait repartir 2025-2026. Attention, ça reste toujours des projections qu'on sait en gris comme ça. Au niveau des EBITDA, on a à peu près le même schéma. Ça augmente légèrement. Et on a le résultat net en vert aussi qui augmente légèrement. On a un PER 2024 qui a 14 fois les bénéfices. 2025 qui a 12,9 fois les bénéfices. Ce n'est pas si cher payé que ça. Au niveau du rendement, on a du 2,58 pour 2024 et 2,82 pour 2025. Ça, c'est correct. Au niveau du versement du dividende, on voit qu'en 2020, ils étaient à 150%. Donc là, ça veut dire qu'ils ont créé de la dette sans nous payer le dividende. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas aimer forcément dans une entreprise. Et depuis 2021, ils donnent en dessous des 50%, on va dire aux alentours de 45% de renversement sur le bénéfice. Donc là, c'est plutôt correct. Au niveau du chiffre d'affaires, on a la baisse. Est-ce qu'on la retrouve ici ? 2023, on était à 47,944 millions. 2024, 46,535 millions. Effectivement, on la retrouve. Donc, moins 2,94. 2025, on sera à 48 milliards. Et 2026, c'est à 50 milliards. Donc là, ça commencerait à reprendre. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur le graphique. L'EBIDA, donc, suit la même trajectoire. On a une baisse et ensuite, ça reprend. Ah non, même pas. L'EBIDA, lui, il a baissé en 2022 par rapport à 2023. Et à partir de 2023, il repart. Alors que là, sur le chiffre d'affaires, on voit que 2023 a baissé par rapport à 2024. Donc, l'EBIDA se tient un petit peu mieux par rapport au chiffre d'affaires. Ok, le PER sur 5 ans est à 18,3 fois les bénéfices. Donc là, actuellement, on a dit qu'on était à 14 et 12,9 pour l'année prochaine. Donc, plutôt correct au niveau du prix. Au niveau du bilan prévisionnel, on voit pareil, il y a les chiffres d'affaires qui n'augmentent pas forcément. La petite baisse entre 2022 et 2024. Le average, lui, est négatif. Quasiment négatif. Donc, c'est plutôt bon. La dette, il n'y en a pas trop. Vous voyez, les barres bleues, elles ont tendance à disparaître. Donc, on voit que la dette a commencé à être vraiment infime en 2026. Pour le reste, ça ne bouge pas trop. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ça n'a pas l'air d'être très, très évolutif tout ça. Au niveau de l'endettement. Donc, on avait 7,393,000,000 en 2023. On aura 7,725,000,000 en 2024. On n'aura plus que 6,4,000,000 en 2025 et 3,4,000,000 en 2026. On va quand même avoir une baisse au niveau de l'endettement de la société. Donc, ça, c'est plutôt positif. Le CAPEX, ils investissent 2 milliards à peu près par an. C'est assez linéaire, on va dire. On est vraiment aux alentours de 2 milliards chaque année. Donc, au moins, ils investissent. Ça, c'est très bien. Sinon, une société qui n'investit plus, c'est une société qui meurt. Donc là, tant mieux. On continue à investir un petit peu. Sans doute dans les produits, dans les machines de production pour toujours améliorer la fabrication de tout ce qu'ils produisent. Et puis, sans doute aussi améliorer les produits en eux-mêmes. Parce que, par exemple, pour le côté isolation, ils vont peut-être aller un peu plus vers des produits biosourcés, comme on appelle ça. Et donc là, ça demande de la recherche et de développement. Donc, il faut quand même investir un peu là-dessus. Sur les nouveaux types de vitraux, sans doute aussi. Voilà, il y a plein de choses où il y a de quoi investir dans ce genre de société. Alors, au niveau de l'Ebida, donc on l'a vu, on est à 14,6. 2024, 15,64. 15,49. 15,73 en 2026. Donc, il augmente, c'est plutôt bon. La marge nette, donc 5,57 en 2023. 6,70 en 2024. 6,99 pour 2025. Et 7,28 pour 2026. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que la marge augmente. Donc, c'est plutôt positif d'année en année. Mais on reste quand même prudent, puisque 2023, 2024, 2025, ce n'est que des projections. Le ROA, donc on est à 4,74% pour 2023. 5,21% pour 2024. 5,52 pour 2025. Et 5,81 pour 2026. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il progresse. Donc, plutôt pas mal. Le ROE, 11,61. 12,93. 12,86. 12,90. Franchement, c'est correct. Au-dessus de 10%, le ROE, c'est plutôt très correct. Le levrage, je vous ai dit, donc on était en dessous des 1%, des 1, vers des 1. Le 1,06, 1,08 là. Donc là, ça c'est bien. Tant qu'on n'est pas au-dessus de 4, tout va bien. Le flux de trésorerie, bouge un peu, mais bon, ça va, il n'y a rien de très inquiétant. Ça, on l'a vu. Ici, le flux de trésorerie, donc en variation, on est à plus 7,15 pour cette année. L'année prochaine, moins 8,09. Moins 1,86 en 2026. Et plus 6,90 en 2026. Les dividendes, 2,10 euros, 2,23 en 2024, 2,43 en 2025, 2,65 en 2026. Donc on a une augmentation aussi diversément de 10 millions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le bénéfice fait par action, 5,26 en 2023, 6,18 en 2024, 6,73 en 2025, et 7,40 en 2026. Ça, c'est correct aussi. Là, c'est correct au niveau des fondamentaux. Il ne faut pas qu'il soit si mauvais que ça. Ok, donc là, je pense qu'on a quasiment tout regarder. On va aller voir comme d'habitude la cotation, histoire de voir un petit peu si on a plus de vert que de rouge sur la performance. Alors, au niveau de la cotation, ah ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous avez vu là ? Là, on a du vert quasiment partout. On a deux fois où on est rouge, vers sur un jour et sur une semaine. et sinon, tout le reste est vert. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Sur 10 ans, plus 137,21%, plus 133,22%, plus 51,52%, plus 49,09% sur un an. Et sur l'année en cours, on est à plus 29,76%. Donc, 29,76%. Je vais y arriver. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Performance plutôt très, très bonne. Et on n'en voit que très peu avec autant de vert, donc il faut quand même le saluer. Au niveau des extrêmes de cours, donc, extrêmes de cours sur une semaine, 86% pour un plus haut à 89,96%. On va revenir sur l'année en cours, 61,27% pour un 91,14%. 61,27% aura été le plus bas cette année. L'année dernière, on aurait pu être à 57,70%. Et sur 10 ans, le plus bas, 16,41%. 16,41%, peu probable qu'on y retourne. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'au-dessus des 80 euros, je trouve qu'elle est quand même assez chère, cette action. J'arriverais plutôt dans l'encontre et essayer d'en chercher aux alentours des 50, 60 euros. Mais sinon, je trouve que c'est un bon dossier, finalement. Je la connais que trop peu. Et finalement, je trouve qu'au niveau des fondamentaux, ce n'est pas si mauvais que ça. Alors, on va regarder au niveau du graphique, qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce que le graphique va nous confirmer une belle progression ? Peut-être, on va le comparer avec le 4,40%. On va voir peut-être qu'il surperforme le 4,40%. Ce qui serait pas mal. Alors, graphique journalier, donc là, on est en graphique journalier, faites attention. le prochain support, donc 81,66. Les moyennes mobiles sont bien orientées. On a la moyenne mobile 20 période à 86,88. Moyenne mobile 50 période à 84,39. Et moyenne mobile 100 période à 80,73. Donc là, a priori, on est plutôt bien orienté. Nous, on va plutôt regarder sur du long terme. Donc, sur le long terme, c'est pareil. On va prendre un peu plus de recul. Hop. Donc là, on a fait un plus haut historique. Ici, parce que le dernier plus haut historique, c'était avec la mèche. On va accéder à la mèche. Ça devait être aux alentours des 86 euros. Donc, on est passé au-dessus. On est redescendu. On a presque été tapé les 90. On a même vu aller les taper les 90. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait en ce moment. Après, bon, c'est pas une action, vous voyez, qui fait de la croissance continue. Et qui est toujours en surperformance, du style air liquide. On en est quand même assez loin là. On a des phases accélération. Et puis après, on a des grosses phases de mou. C'est du cyclique. Donc, forcément. Donc, vous voyez que là, il y a des phases où ça monte très fort. Et puis après, ça redescend, ça respire, ça repart. Donc là, on pourrait imaginer que la prochaine phase, on va redescendre. Donc, en même temps, je ne sais pas, ça peut prendre 2 ou 3 ans peut-être. Mais là, je pense que c'est vraiment trop cher payé de la prendre à ce niveau-là pour attendre un retracement. Moi, je vous ai dit au niveau des 60. On est dans cette zone-là. Voir entre 50 et 60. Ce qui est déjà assez correct. Mais là, en tout cas, on voit qu'elle parle. Là, vous voyez, un moyen de mobile 20 périodes à 68,09. Moyen de mobile 50 périodes à 57,32. Moyen de mobile 100 périodes à 47,95. Moyen de mobile 200 périodes à 41,80. Donc là, vraiment, elle est bien orientée. Ça monte. Alors, il y aura des respirations à un moment ou à un autre. Mais on voit qu'on est quand même au niveau du plus haut historique. Donc, attendre un retracement dessus. Puis, s'il y en a qui sont montés dans le train sur une belle petite mèche, là, par exemple, à 16 euros. Donc, finalement, 16 euros, c'était au moment du Covid. Le Covid, ça lui a fait mal. Mais en même temps, toutes les sociétés fermées. Voilà, c'est mars 16,50. purée. La 16,50, peut-être que c'est vrai que ça valait le coup de faire une belle ligne dessus, de la garder et après, de ne plus y toucher parce que c'est vraiment où on était revenu pratiquement à son point de départ. c'était ici l'introduction à 15,80. Bon, voilà, on va regarder, on va regarder, on va regarder, on va regarder, qu'est-ce que j'ai dit ? On allait faire un comparatif avec le 4,40 histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça surperforme ou est-ce que ça sous-performe le 4,40 ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'en profite le temps que ça charge. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, n'hésitez pas. Plus vous faites de choses sur la vidéo, plus l'algorithme mettra mes vidéos en avant et plus ça me permettra de me faire connaître. Vous avez aussi un lien dans la description si vous voulez télécharger les tableaux pour faire des analyses vous-même. Vous avez 3 tableaux qui vont vous servir à faire des analyses d'action. N'hésitez pas à me télécharger. dans la description ou sinon dans le premier lien qui est sur ma chaîne. Alors, au niveau du graphique, le 4,40 en bleu, alors on est sur 1 an, on ne va pas regarder sur 1 an, on va regarder sur le max. Sur le max, on voit quand même que ça se joue mais Saint-Gomin surperforme. Surtout en ce moment. Là, elle surperforme clairement le 4,40. On a, si ça voulait bien, arrêter de bouger. Là, hop, j'essaie de choper juste le... voilà. Et à chaque fois, ça ressort. Voilà, ici. Donc là, 462,15 pour Saint-Gobain et 280 pour 4,40. Là, je ne sais pas, ça n'apparaît plus. Ça me fatigue. Donc, je vais arrêter. Dans tous les cas, on voit que Saint-Gobain quand même assez régulièrement surperforme le 4,40. Donc, ouais, une action à mettre dans sa liste pour la suivre. Et après, je vous dis, peut-être commencer sa ligne aux alentours de entre 60 et 50 et puis continuer à faire sa ligne sur des replis, évidemment. Mais là, je considère qu'elle est quand même assez chère. J'attendrai un peu avant de revenir dessus. Allez, voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, bye.